Salut tout le monde et on se retrouve encore une fois pour affronter un des boss en héroïque de la nouvelle aventure Hearthstone, Blackrock Mountain. Donc là on va affronter une nouvelle fois Grimm et cette fois-ci avec un nouveau deck, un deck beaucoup plus greedy, un deck chaman en fait avec des sorts. Alors soit des sorts qui pour une cible unique soit alors des dégâts de zone. Le but étant de profiter de Maligos et aussi profiter du hero power de Grimm qui est de mettre un serviteur de votre pioche sur le deck directement. Et donc du coup au contraire du deck mage où on avait très peu de serviteurs et surtout beaucoup de sorts. Là on a énormément de serviteurs qui coûtent extrêmement cher donc du coup qui seront posés très tôt dans le jeu et notamment des serviteurs qui seront forcément très utiles pour gagner la partie notamment Keltuzad, Sylvanas pour piquer du monde. Alors il faut quand même quelques provocations comme pour les faire survivre. Donc on prend Sludge Belcher, Sunwalker et Halalkyr évidemment. Alors les géants ils sont pas non plus choisis au hasard. Si jamais vous vous retrouvez avec le géant des mers en main, son coût est réduit par le nombre de serviteurs sur le champ de bataille. Et comme il y en a toujours pas mal, a priori ça vous coûtera pas trop cher. Le géant de lave lui coûtera pas trop cher puisque votre héros verra son nombre de points de vie chuter rapidement et si jamais il chute pas c'est que de toute façon vous êtes en bonne posture. Donc pas forcément besoin de les jouer. Une dernière remarque concernant ce deck, vous voyez, alors mis à part Keltuzad et Maexna qui viennent de Naxxramas ainsi que Stalag et Fuggen, on a quand même Sylvanas, Salalkyr et Ragnaros et Maligos. Donc peut-être que vous pourrez pas faire ce deck parce que ça coûte... En poussière arcanique ça coûte pas mal. Donc voilà on va tenter avec ce deck là. Donc évidemment on se débarrasse des serviteurs en espérant en avoir le moins possible dans la main. Bon, Sludge Veltcher ça va il coûte que 5 manas donc c'est pas très grave. Donc voilà tout de suite Maligos donc on peut se débarrasser... Bah choisi on va se débarrasser du champion de Hurlevent puisque il apporte un bonus de 1 à tous ses petits copains. Bon pas de bol mais c'était le risque de toute façon. Donc là j'ai bien envie d'utiliser Crackle pour me débarrasser quand même d'un de ces petits gars. Ce que je peux faire jusqu'à 6 points de dégâts mais c'est quand même... Faudrait que le RNG soit de mon côté pour que je puisse me débarrasser de Mogor. On va pas... Quoique je vais peut-être... Je vais peut-être attaquer et voir déjà ce que c'est d'ailleurs. Si jamais j'avais tué Mogor j'aurais peut-être tué l'ogre rouge point. On va pas attaquer à cause de... De la particularité de Mogor. Donc j'ai pas envie... J'aimerais bien attaquer le héros mais je risque... Je risque de perdre le... Le géant. Bon là on peut dire que j'ai eu quand même un peu de chance... Que... Les chiens du magma ratent le jet de dé à chaque fois. Donc du coup je peux m'en donner... Je peux m'en donner à corps joie là. Hop, Calcusal. J'ai pas envie de prendre le risque de... De blesser Calthuzad et de le laisser à juste 2 ou 3 points de vie. On sait jamais il va peut-être execute dans ses sorts. Donc pour l'instant on va pas attaquer. Bien... Nei, on sait jamais. Allez. Alors... On sait jamais. On sait jamais. Pas de bien. C'est le même. Un nième. Un, ça ne va pas. Un. On sait jamais. La vérité c'est mon choix. Tu dois m'étenir ! Je n'ai pas de temps pour des jeux. La justice s'est prévue. 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 Oh Alors j'ai combien ? 8 et 12 et 6 pardon Je suis pas très loin du létal Sachant que lui pour tuer Al Alkir Il va utiliser ces deux là et il sera à 7, 14, 21 Donc il peut me tuer au prochain tour Donc je suis obligé de trade Ce n'est pas quoi ? Ça va Mais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501